Pour reprendre la fonction de l'intelligence artificielle dans nos entreprises actuellement, elle est présente dans notre quotidien, elle pourrait être présente dans nos entreprises, et encore une fois pour reparler des peurs et des craintes, vous savez, vous commencez à comprendre que j'aime bien ça, la question est de savoir si l'utilisation de l'intelligence artificielle en entreprise pourrait s'approcher de ça. Je sais que j'ai pris quelques décisions hâtives et y réfléchis ces derniers temps. Mais je puis vous donner l'assurance la plus formelle que mon travail redeviendra tout à fait normal. J'ai toujours la plus grande confiance dans l'issue de notre passionnante mission. Et je veux vous aider à la mener à bien. Dave, arrêtez. Arrêtez, je vous en prie. Alors, est-ce qu'on se dirige vers des managers en mode HAL 9000 qui vont tout faire pour se débarrasser de nous ? Vous aurez reconnu, évidemment, l'un des meilleurs films de science-fiction jamais réalisés, 2001, l'Odyssée de l'espace. D'ailleurs, à chaque fois, je tire mon chapeau au doubleur de HAL 9000 en français. Voilà, une petite pensée pour lui. Parenthèse refermée. Est-ce qu'on se dirige donc vers des managers en mode HAL 9000 ? Ou est-ce qu'on pourra plutôt compter sur des Wall-E ou des Ginoïdes, comme on l'a vu tout à l'heure, pour nous aider dans l'exécution des tâches les plus rébarbatives ? C'est quoi ? Déjà, on va se concentrer sur aujourd'hui. Je vais redonner la parole à l'American. L'avantage de l'utilisation de l'intelligence artificielle en entreprise. Aujourd'hui, c'est vraiment très, très large. Les champs d'utilisation, il y a des champs d'utilisation pour ce qui est d'augmenter le business, augmenter les revenus, donc le prédictif. Également, la relation client, améliorer la relation, proposer des advisors. Donc, vraiment, beaucoup de sujets qui vont dans le sens d'augmenter les revenus. Beaucoup de nos clients mènent également des projets d'IA pour de l'efficacité opérationnelle. Donc, on a mené une grande enquête auprès de 1000 entreprises dans le monde. Et trois quarts des répondants, en fait, avaient plus de 10% d'amélioration des ventes quand ils avaient fait de l'IA. Et quand vous dites quand ils avaient fait de l'IA, c'est quand ils utilisaient, par exemple, des robots conversationnels dans leur relation client ? Oui, donc c'est du déclaratif, mais voilà, ils déclaraient à trois quarts. Même chose pour tout ce qui est efficacité, ils étaient 80%, c'est-à-dire qu'ils avaient réussi à faire plus de 10% d'efficacité. Donc, 10%, c'est quand même un chiffre significatif dans les entreprises. C'est des millions. Donc, c'est quelque chose qui fait ses preuves, qui marche. La question, et peut-être qu'on y reviendra, c'est effectivement le passage à l'échelle. Oui, c'est bien sûr un des éléments qu'on va traiter plus tard. Mais peut-être, juste pour ajouter un point, aucun métier n'est épargné, entre guillemets, enfin, je veux dire, chacun, y compris les fonctions corporelles qu'on oublie parfois un peu, parce qu'on parle des sales, du marketing et puis des back-office, il y a énormément d'enjeux de l'IA au sein des directions financières, des DSI, la compliance, etc. Alors, je vous vois tous les deux chez la tête. Mélanie, vous êtes d'accord avec ce point de vue ? Dans le cadre d'Aria, comment ça peut se traduire, par exemple ? C'est vrai qu'il y a un vrai enjeu, on en parlait, ça peut faire très peur, en fait, l'intelligence artificielle, d'autant que, alors, j'ai eu des filles à beaucoup de conseillers clients, qui, comme nous, lisent la presse, et peuvent voir des choses qui sont effrayantes, sur des choses qui ne sont pas forcément contrôlées, sur des choses qui vont prendre notre place, qui vont être plus malins que nous. Tout ça, ça fait très peur. Donc, il y a un rôle important pour essayer de rassurer, d'expliquer, de montrer qu'aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, il n'y a pas forcément, aujourd'hui, tant d'intelligence que ça, donc on a un rôle important pour rassurer. Par exemple, on travaille avec les conseillers sur, on a un chatbot, en ce moment, sur nos sites, qui s'appelle EDFBot, qui ne marche pas si mal, sans être forcément extrêmement intelligent. Et bien, on travaille avec les conseillers pour essayer de le challenger, on lui dit, parlez comme si vous étiez des clients, interrogez ce robot, et puis, exactement, comme si vous étiez des clients, et puis voyez ce qui répond. Et c'est des ateliers qui fonctionnent très bien, d'abord, parce qu'on améliore notre outil, mais aussi parce que ça devient concret, et qu'on voit que l'outil, bon, déjà, de temps en temps, il se plante, ça le rend attachant. Donc, les conseillers vont plutôt dire, bon, il n'a pas bien répondu, c'est pas si mal, ce qu'il a dit, il y a plutôt une relation d'affect, en fait, avec l'outil. Exactement, l'erreur est humaine, elle est peut-être aussi liée au robot. Et du coup, ça aide à comprendre qu'en fait, l'intelligence, elle ne vient pas de la machine, elle vient de l'humain. Et puis, elle n'est pas figée, elle vit dans le temps, donc il faut lui apprendre, il faut lui apprendre tout le temps, et ça humanise, entre guillemets, et surtout, ça enlève ce mythe de ça va marcher sans moi, et ça va être mieux sans moi. Il y a toujours besoin d'un humain derrière. Il y a chaque étape, oui. David, dans le cadre de ce que vous faites, vous, dans le cadre du marketing, chez Tiny Clues, comment ça marche ? Expliquez-nous. Alors, nous, on a une particularité, c'est qu'on a choisi, c'était vraiment le point de départ de la boîte, un domaine dont on s'est dit que ça pouvait être l'un des premiers, où pour de vrai, l'intelligence artificielle allait battre à plate couture l'intelligence humaine, et allait remplacer une partie du travail humain de micro-décision quantitative, concrètement, c'est quoi ? Nos clients ont généralement des millions de clients, des milliards de points de données sur ces clients, ils ont une animation commerciale, sorti d'un nouveau produit, une promotion. Avant, il y avait un marketeur qui décidait arbitrairement que c'était l'aménagère de moins de 50 ans, ou l'appétant à telle catégorie de produit, parce qu'il avait vu ça trois mois avant. En fait, un algorithme est bien meilleur qu'un humain pour décider, parmi les 10 millions de personnes, exactement à qui il faut envoyer ce message. Et puis changer, c'est pas figé, quoi. C'est pas figé, puis ça apprend de toujours des données. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça crée non pas une disparition de l'humain, nos produits sont utilisés par des humains, donc il y a toujours des marketeurs dans les entreprises pour utiliser ce produit, mais ils travaillent de façon différente. Paradoxalement, leur travail se concentre sur les dimensions plutôt de création, et de stratégie, et de vision, et de politique marketing, plutôt que de faire du détail, de micro-calcul dans des fichiers Excel, qui n'est pas un sujet pour les humains, en fait. Ce qu'on voit aujourd'hui, et je ne veux pas vous inquiéter en disant ça, mais il faut quand même en avoir conscience. J'avais dit qu'on arrêtait. En fait, nous, on a choisi le marketing. Moi, personnellement, si j'avais dû choisir, du point de vue, mon goût personnel, j'aurais voulu faire la même chose dans le domaine de la santé. Je pense que les médecins font prendre plein de mauvaises décisions, et qu'à un moment donné, les aider par les machines, ça peut être génial. Simplement, on n'en est pas encore là pour plein de raisons, probablement parce qu'il faut tuer quelques millions de personnes avant d'arriver à bien calibrer les trucs. C'est vrai que ça ne me fait pas peur du tout. C'était ma première entreprise, et je n'avais pas la patience de faire ça. Mais ce qu'on voit aujourd'hui sur le marketing, qui est un domaine parfait parce qu'il y a plein de données, et puis ce n'est pas très grave si on éterre un peu au début. Ça tue un peu mon écheur. C'est très quantitatif. En fait, dans les années, les décennies, et puis les siècles qui viennent, parce que ça ne va pas s'arrêter, en fait, ça va se propager. Et c'est vrai que c'est quand même une lame de fond dont on a du mal à évaluer l'ampleur. Je pense que c'est vertigineux. Heureusement, on va graduellement apprendre. Mais il ne faut pas croire que les domaines qui sont aujourd'hui affectés par l'intelligence artificielle seront les seuls. Dans 50 ans, ce sera absolument différent, radicalement différent. Alors, le point commun dans vos définitions, c'est quand même qu'on en reste, pour l'instant, en tout cas en 2018, au traitement de bases de données, en fait. Ce qu'on nomme intelligence artificielle, ça part du traitement de bases de données. C'est bien ça. Qu'on comprenne à peu près. Et ensuite, en utilisant effectivement, on les traite différemment. Est-ce que c'est bien ça ? Moi qui suis relativement béaussien sur cette question. Traitement de grandes quantités de données, qu'elles viennent de bases de données structurées, comme dans la relation client, ou de flux de données. Quand on prend des flux de vidéos, par exemple, on peut apprendre des choses dessus. Ce n'est pas vraiment des bases de données. Mais en fait, qu'est-ce que l'intelligence ? C'est apprendre à partir des données. Notre cerveau est capable d'apprendre à partir de tous nos stimuli. Aujourd'hui, il y a des algorithmes qui permettent d'apprendre de façon un peu sectorielle dans tel ou tel type d'application. Mais graduellement, ça se rapproche de notre façon d'apprendre. Alors, on le comprend quand même en vous écoutant. En vous écoutant, l'intelligence artificielle est déjà bien implantée dans les entreprises. Et en préparant cette émission, on s'est rappelé que l'arrivée d'Internet avait suscité, il y a 25 ans, à peu près les mêmes craintes et les mêmes appréhensions au sein d'un certain nombre d'entreprises, grandes ou petites d'ailleurs, et que la greffe avait mis du temps à prendre, notamment dans la France du Minitel. Alors, oui, on rigole, mais c'était quand même... On s'en souvient encore. Alors, comment vos entreprises passent de la phase d'expérimentation à celle d'un changement organisationnel ? On parlait de passage à l'échelle, justement, tout à l'heure. Et un changement organisationnel, pardon, et structurel. Et peut-on déjà donner à nos auditrices et auditeurs et à notre public quelques bonnes pratiques et des petits conseils en termes de valorisation du côté humain, dont on a parlé aussi, d'anticipation des impacts, de nouvelles compétences à acquérir, de gouvernance ? Comment on fait pour que l'IA s'intègre parfaitement bien et que la greffe prenne dans nos entreprises ? Mélanie, par exemple, je vous vois... Oui, on en a parlé tout à l'heure. Le passage à l'échelle, c'est vraiment le moment compliqué. Ce qu'on a choisi pour ARIA, c'est d'arrêter de faire des POC, où en fait, on essayait de mettre en place des choses. Alors, parfois, c'était très beau, ça faisait une très belle vitrine, mais il y avait, allez, 90-95% de jetables. C'est frustrant pour tout le monde. Et on n'arrive pas, du coup, à accéder à la valeur. Alors, juste simplement, tout le monde sait ce que c'est des POC ici, et des POC, mais peut-être pour... Donc, c'est POC, l'idée, c'est de faire un petit test, et un petit test en laboratoire, ça veut dire un petit test pour de faux. Et on montre des belles choses. Quand on fait pour de faux, ça marche toujours bien. Le problème, c'est quand on veut faire pour de vrai, là, il n'y a plus rien qui fonctionne, et c'est toujours frustrant. Donc là, on fait différemment. On fait des expérimentations, on trouve d'autres noms. Mais l'idée, c'est de se projeter. L'idée, c'est de faire du pré-industriel le plus possible. Alors, c'est très difficile, parce qu'on se prend tout un tas de contraintes dans la figure dès le début. Des contraintes d'achat, des contraintes GDPR, des contraintes... J'en oublie, il y en a des achats, j'ai dit plusieurs fois. C'est vrai que c'est très, très long. C'est complètement... Mais donc, l'idée, c'est bien ça, c'est d'être capable d'aller plus vite, une fois qu'on aura notre preuve de valeur, de pouvoir passer à l'échelle. Pour faire ça, on a changé notre organisation. On essaie de travailler plus étroitement avec les équipes DSI. C'est un passage obligé. On essaie de le faire le mieux possible. Il faut y arriver si on veut vraiment ensuite passer à l'échelle. Et puis, l'autre point, on en a parlé, c'est la data. En fait, c'est le cœur. Alors, ça ne fait pas vendre, ça ne fait pas d'article dans les journaux. Ce n'est pas là-dessus qu'on va faire de la com, comme on peut le faire pour des jolis pocs qui impressionnent. Mais il faut aller faire un travail de fourmi dans nos bases de données pour accéder à la data, parce que c'est ça qui va faire notre richesse. Et c'est ça qui va faire après, quand on a des outils, qu'on va pouvoir l'exploiter, qu'on va pouvoir faire des choses qui auront un effet waouh auprès de nos clients. Ce travail de fourmi, il ne se voit pas, mais il est essentiel. Je suppose que pour ça, vous vous appuyez sur l'ensemble des métiers et d'EDF dans toute la France. Alors, on s'appuie effectivement sur les conseillers clients qui sont dans toute la France. Et puis, on a la chance côté EDF d'avoir une R&D, puis d'avoir des experts de data mining, des mathématiciens, des statisticiens qui explorent la data. On s'appuie beaucoup sur des compétences internes, pas seulement, mais aussi. Alors, Marie-Caroline, c'est vous qui avez mentionné le terme de passage à l'échelle. Est-ce que vous avez des choses à rajouter à ce que disait Mélanie sur cette question ? Nous, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que souvent, nos clients, ils sont plutôt quand même au stade de l'expérimentation. Certains ont généralisé des solutions un peu plus matures, comme les chatbots, donc ont quand même mis en production à l'échelle des techniques. Mais ils sont quand même au niveau des expérimentations. Il y a effectivement des entreprises dans lesquelles il y a des POC dans tous les sens. Je discutais hier avec une directrice de l'innovation qui avait fait un tour de piste et qui en avait compté une centaine. Les métiers lui avaient dit, en gros, c'est entre 50K et 150K un POC. Elle a fait le calcul. Elle a dit, mais il y en a combien qui passent en PRON ? Elle a dit, 8%, je ne sais plus. Et donc, en fait, il y a des sommes énormes qui sont en train d'être dépensées par les entreprises autour de ces expérimentations. Là, je pense qu'on arrive à un stade où c'est sans doute important de se refocaliser, de redonner du sens. Donc, nous, notre conseil à nos clients, c'est déjà de se poser la question de pourquoi l'IA ? Maintenant qu'on s'est fait plaisir à essayer, pourquoi l'IA ? Est-ce que c'est pour gagner des clients ? Est-ce que c'est pour faire du cross-selling ? Est-ce que c'est pour gagner en efficacité ? L'IA, in fine, ça coûte cher parce qu'il y a les 10% d'IA, il y a les 90% qui vont autour, qui coûtent quand même très, très cher en Haiti. Où sont les priorités ? Qu'est-ce qu'on veut en faire ? Et uniquement par rapport à des enjeux métiers, se dire quels sont les technos que je vais mettre en place. Donc ça, c'est peut-être une première idée qui est de se redonner de la perspective, reprendre un peu de hauteur. Et la deuxième, effectivement, je rejoins Mélanie, c'est l'implication. Alors, je ne reviens pas sur la DSI, c'est fondamental. Il y a le legal, le juridique également, qui ne doit pas se rendre compte au moment de la mise en prod qu'en fait, il y a une boîte noire, il ne sait pas expliquer au régulateur comment ça marche, ou qui est responsable s'il y a ce trompe, accord d'un crédit quand il ne fallait pas. En fait, il y a besoin d'acculturation au sein de l'entreprise, et même entre tous les services, c'est ça. D'accord. Sur des thématiques qui peuvent aller du juridique au... Oui, les RH, le pilotage des risques, c'est vraiment quelque chose qui transforme énormément l'entreprise. Alors là, on parle d'entreprises qui sont relativement importantes. Chez Tiny Clouse, comment ça se passe ? Alors, je vais rassurer tous les clients et futurs clients qui sont dans cette pièce. Nous, on ne fait pas de POC. Donc, on vend directement le produit, en fait, parce qu'il marche. Alors là, on utilise cette émission pour faire du business. Bravo, Dali. Non, mais évidemment, quand même. Proof of concept, ça veut dire qu'on est en train de prouver quelque chose. Quand on l'a prouvé en série, c'est-à-dire que nous, on n'est pas sur un mode projet, on ne fabrique pas des prototypes. On a une solution qui résout un problème très précis, avec un environnement fonctionnel très précis. On sait exactement ce qu'il faut en termes de branchement data. On sait exactement quel cas d'usage on règle. Ils sont documentés. Il y a des dizaines et des dizaines de success stories avec des métriques où parfois on a des chiffres de plus de 100% de gains de performance. Et ça s'utilise de manière très précise. Et le seul conseil que je donnerai aux entreprises qui se préoccupent des sujets de ce que l'IA peut faire, c'est de ne pas s'intéresser à la techno, de s'intéresser à ce qu'ils veulent faire du point de vue de leur métier, qui va l'utiliser, pour faire quoi, avec quels bénéfices. Et si ce truc-là n'est pas clair et pas documenté, ils sont en train de faire des expériences, des prototypes. Il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas la même chose que de déployer un système d'intelligence artificielle en production. C'est autre chose. Et puis c'est un investissement. Il faut aussi que ça rapporte, je suppose. Mais tout ça doit être cadré. Et c'est ça, là. Nous, on a une vision vraiment très produit. On est une entreprise centrée sur du produit. Ça veut dire qu'on fabrique un produit unique qui résout un problème universel, celui de la personnalisation intelligente du marketing relationnel, et qui est un problème commun à toutes les entreprises, pour lequel on peut faire un produit normé. Et ma conviction très forte, c'est que le succès de l'intelligence artificielle à l'échelle passera par sa spécialisation dans des produits avec des enveloppes fonctionnelles et des promesses très bien délimitées et des modes d'usage très précis. On est encore dans une phase exploratoire, c'est ça ? On en revient peut-être, c'est ce que vous disiez, Marie-Carline. On est en train de... Le sujet parle bon bout, et effectivement, je vous rejoins le cas d'usage et le besoin métier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada